Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition au sommaire de l'actualité. Au nord, échanges sur les programmes et interventions sociaux pour lutter contre la pauvreté à Corangar. Et sur la scène internationale, le Covid-19, l'Omicron, pardon, au corps des discussions du forum de Davos. Musique Merci encore, mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez dans cette édition, édition de 22h. Nous entamons ce journal avec un communiqué au club de Djibouti qu'en dame fermement les attentats terroristes qui ont visé hier des installations pétrolières à l'aéroport d'Abu Dhabi et qui ont entraîné des pertes humaines et matérielles. Djibouti dénonce le cycle nouveau de violences entrepris par la milice Flutie et réitère sa solidarité à l'état frère des Imara. Les Imara arabes unis dans ses démarches visant à assurer l'intégrité de son territoire et la sécurité de ses concitoyens. La République de Djibouti considère les attaques récentes de Houthi contre les Imara arabes unis comme une évolution dangereuse qui menace la sécurité et la stabilité régionale et qui également compromet les chances de régler la crise yéménite et de mettre fin aux souffrances du peuple frère yéménite. Djibouti formule également ses condoléances attristées et l'expression de sa sympathie et compassion aux familles des victimes ainsi qu'au gouvernement et au peuple des Imara arabes unis souhaitant un propre rétablissement à tous les blessés. Les actualités à la une de ce journal à présent. La ministre des Affaires Sociales et de Solidarité, Mme Oluf Esmael Abdo, s'est déplacée ce lundi 17 janvier dans la sous-préfecture de Korangar, suitée dans la région d'Aubok à l'occasion de la Semaine Nationale de la Solidarité 2022 dont la thématique porte sur la politique de lutte contre la pauvreté vers davantage d'autonomisation. Accompagnée d'une forte délégation de son département, du préfet de la région, du président et vice-président du conseil régional et des députés également, la ministre Mme Oluf Esmael Abdo est allée à la rencontre de la population de Korangar qui lui a offert un accueil très chaleureux. La population s'est entretenue directement avec la ministre des Affaires Sociales et Solidarité ainsi que les autorités locales et régionales qui l'ont accompagnée pour exprimer leur gratitude quant à leur arrivée dans leur localité. Les habitants ont également profité de cette rencontre pour décortiquer leurs besoins et exprimer les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. L'objectif de ces échanges pour le département des Affaires Sociales et des Solidarités consiste à écouter la population, notamment sur les doléances qui portent sur les programmes et interventions sociaux que le ministère met en œuvre dans le cadre de la politique de lutte contre la pauvreté. La population présente a pu évoquer les programmes sociaux de transfert monétaire qu'il aurait octroyé. On écoute à présent la secrétaire générale de l'UNFD qui s'est réjouie de cet accueil très chaleureux qu'il leur a été réservé. En nom de l'UNFD et en nom de tous les personnels, en nom de la première dame présidente de l'UNFD, je voudrais d'abord vous présenter les salutations de la première dame à toute la population de Corangar qui sont présentes ici. Et je suis très, très, très contente de voir des femmes engagées, des femmes vraiment qui veulent faire beaucoup de choses et qui voient et qui sont là pour exprimer leurs besoins, pour aller de l'avant. Je vous félicite de toutes les façons et je suis très heureuse et honorée de votre accueil par toute la population, hommes et femmes, jeunes, tout le monde qui sont là, présents, à nous accueillir aujourd'hui. Je vous dis salam alaikum. La ministre des Affaires Sociales et de Solidarité, Mme Olufa, a indiqué également qu'Aubok bénéficiera également de ses programmes sociaux. On écoute la ministre. Aujourd'hui, si on a choisi Khor Angar, c'est parce que Khor Angar est d'abord une très grande localité de la région d'Aubok. C'est le deuxième pôle que le gouvernement et le président de la République ont voulu développer. Donc, conscient de ça, la solidarité, le ministère des Affaires Sociales ne devait pas également manquer au rendez-vous pour écouter, voir les besoins de ces populations qui seront les acteurs principaux de ce pôle principal de la région d'Aubok. Nous sommes là justement pour développer des projets, mais en fonction de vos besoins. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, la DDS mène également des projets ici et que la population s'est appropriée. C'est l'objectif même de cette politique sociale, cette politique solidaire, mais également qui émane de ses propres populations. Le service public doit être là où ces populations sont. Je pense que c'est vraiment le message que le président de la République veut qu'on transmette à chaque fois que là où on passe, il ne faut pas qu'un citoyen de Djibouti soit exclu de la politique sociale. La ministre des Affaires Sociales et de Solidarité, accompagnée de sa délégation, a pu visiter et constater de visu la poste de santé de la communauté de Korangar. Korangar est également une plaine côtière qui contient d'importantes ressources halieutiques. C'est pourquoi lors de sa présence à Korangar, la ministre des Affaires Sociales et de Solidarité a visité avec les responsables locaux les chambres froides construites pour la conservation du poisson. Ces bâtiments qui sont le fruit d'un partenariat entre la Banque Islamique du Développement et le gouvernement de Djibouti. Contribuent au renforcement des moyens de subsistance et à la réduction de la vulnérabilité de communautés pastorales de la République de Djibouti. Par ailleurs, d'autres projets d'envergure qui favorisent l'autonomisation de la communauté de Korangar sont menés sur le terrain par l'ADDS qui a œuvré pour l'éclairage public et l'accès à l'énergie dans les foyers. C'est bon ? 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 Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme. Générique